Regardez ce qui se passe dans la musique. L'homme a découvert certaines notes. Tout compositeur qui veut créer des mélodies joue avec ses notes. Il joue de façon harmonieuse pour créer quelque chose capable d'engendrer chez les auditeurs des rêves, du bonheur, de la joie, des espérances. Regardez maintenant ce qui se passe lorsque quelqu'un ne connaissant rien à la musique ou étant mal inspiré crée des musiques cacophoniques. L'individu qui écoute n'a absolument aucune envie de devenir musicien. Aucun rêve n'est éveillé en lui, aucune harmonie, aucune espérance, aucun soulagement, aucune joie. Donc, la beauté vient de l'harmonie. Lorsqu'une musique vous transporte, c'est parce qu'elle est arrivée à imiter l'harmonie de l'univers et que les sons dégagés sont harmonieux. La beauté est une volonté d'harmonie, il en est de même pour la vie. Lorsque vous vivez les jours qui vous sont donnés et que la tristesse, le malheur, le désespoir sont en vous, c'est forcément que quelque part il y a quelque chose de disharmonieux. La musique que vous émettez n'est pas belle. N'étant pas belle, elle est cacophonique. Etant cacophonique, elle n'engendre dans votre morale, dans votre mental, dans vos sentiments, que tristesse et désespoir. Alors devenez votre propre musicien. Cherchez à chaque instant vos harmonies. Trouvez en vous des accords. Et prenez votre place dans l'orchestre de l'univers. Bonne journée.